Henri bonjour merci on a eu du mal à se connecter mais il ya un début à tout et encore en tout cas merci d'être là pour parler bien sûr de cet événement gare altitude tour féminin on va parler bien sûr de course vélo féminin cyclisme féminin c'est bien la première fois qu'on annonce un événement comme ça donc ça nous fait très très plaisir on rappelle que Henri on va se dire tu es en charge des chauffeurs à l'association asso cyclisme féminin interrégional waouh c'est costaud ça on peut résumer par actif 30 voilà ben voilà c'est bien résumé moi j'ai voulu dire en gros parce que si les gens sont intéressés alors moi j'ai envie de dire cette course ça va se passer à pujot c'est ça tout à fait le départ sera à pujot donc dimanche 18 avec un départ fictif à 12h place du marché à pujot et un départ réel à rochefort du gare qu'est ce qu'elle a de si importante cette course elle a d'importance que ça sera la première de la saison dans le gare concernant les féminines où il y a très peu de courses organisées d'accord ça veut dire qu'il ya encore une vraiment il ya une différence alors c'est vrai que les courses masculines on en voit énormément il ya encore cette différence entre les femmes et les hommes il ya une différence notamment au niveau des participantes il ya en général beaucoup plus de gars qui d'hommes qui prennent le départ d'une course de vélo et nettement moins au niveau des féminines malheureusement mais ça se développe de plus en plus bon ça c'est déjà le principal alors on a parlé bien sûr du départ c'est pujot pour que les gens s'ils veulent venir voir cette course bien sûr il ya tout un balisage je pense autour du parcours on sait que c'est on va dire quelque part c'est le départ et l'arrivée ou s'il ya un engouement pour toutes les courses d'ailleurs c'est comme ça mais les gens peuvent aller tout au long du parcours pujot ça se situe où exactement que les gens se situent un peu à peugeot se situe à une quinzaine de kilomètres d'avignons mais dans le gaz d'accord et le départ aériel donc à rochefort se fera en convoi pour aller à rochefort il ya en gros à peine une dizaine de kilomètres par rapport à pujot en direction du nord et alors la course elle est sur combien de kilomètres la course va se dérouler sur une centaine de kilomètres avec une arrivée en haut du mont bouquet d'accord ah oui oui non mais là ça rigole plus alors juste une petite question ça veut dire que là on parle vraiment une coupe inter régional ça veut dire que tout le monde ne peut pas y participer s'il y avait des gens qui se bâtiens moi j'aimerais bien m'inscrire pour y participer c'est pas possible quand même si tout à fait de participer mais il faut venir au départ avec un certificat médical de non-contradication à la pratique du cyclisme en compétition prendre une licence fédération française du cyclisme ffc qui a un coût qui est de 25 euros acquitté un droit d'inscription de 12 euros donc en fait ça coûtera 37 euros pour prendre le départ de cette course et ce cette licence temporaire est valable un mois et si la féminine veut continuer à faire des courses elle peut prendre une licence à l'année et ses 25 euros d'inscription au départ viendront en déduction de la licence à l'année d'accord alors quand on organise des courses comme ça tu parles aussi au nom de l'organisateur qu'on n'a pas pu avoir puisqu'il est sur la route en ce moment donc il s'en excuse lorsqu'on organise une course comme ça est ce que hormis le fait qu'il y ait la course est ce qu'il ya aussi beaucoup d'informations qui sont données est ce qu'il ya des femmes qui viennent et qui sont là pour prendre aussi des informations parce qu'elle serait peut-être intéressée est ce que vous les conseillez alors si elles viennent bien sûr ça sera avec le plus grand plaisir principalement donc personnellement je m'occupe des chauffeurs pour tout vous dire le week-end dernier j'étais chauffeur sur la voiture balai autour de la provence mais là c'est une course professionnelle qui est passée d'ailleurs à la télévision notamment sur fr3 et aussi sur eurosport et donc je suis à même de donner tous les renseignements nécessaires concernant une course d'accord et l'idée de mettre une course comme ça en avant alors bien sûr je l'ai dit c'est interrégional donc ça parle comme ça mais c'est aussi une façon de mettre en avant ce sport féminin qui comme tu l'as dit au début de cet enregistrement ben ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de femmes qui qui s'inscrivent en gros et oui absolument c'est bien là ce que je disais au départ il y a quand même relativement beaucoup moins de participants que de participants en général sur les courses de vélo mais cette année on a une forte délégation de d'un club de montpellier et il y aura également une forte participation du club de chambéry ce sont des clubs qui sont nationales les seules féminines qui ne peuvent pas venir ce sont celles qui sont en wall tour donc ils sont des professionnels donc celles qui viennent ce seront des amateurs et des débutantes ça sera avec un plus grand plaisir qu'on va les accueillir alors justement cette course qu'est ce qu'elle a de particulier cette course elle est compliquée difficile ça monte ça descend il ya des faux plats il ya tout ce que tu viens de mentionner c'est la distance donc 100 km des côtes oui bien sûr il y en a une presque pratiquement départ j'espère qu'elles ne vont pas partir sur les chapeaux de roue et puis qu'elle soit encore un paquet relativement raisonnable en haute cette première côte et ensuite eh bien ça sera un peu chacun pour pour elle et le l'ascension finale de ce mont bouquet mais bon l'ascension finale en gros elle fait quatre cinq kilomètres donc il sera toujours possible de terminer mais il ya toute une organisation qui vient se greffer à ça puisque il y aura une une société qui va s'occuper de dépannage neutre avec deux voitures et également les radios dans chaque véhicule et sous le règlement de la fédération française de cyclisme d'accord et ça veut dire combien de participants vous attendez pour le moment il n'y en a qu'une trentaine d'engagés et oui oui ça fait une grosse organisation pour un petit peloton mais il faut bien débuter je rappelle que l'école de baissage quand elle à son origine à la première édition il y avait 25 équilibres 25 coureurs professionnels et maintenant on voit ce que c'est devenu une grosse organisation oui oui non mais c'est il faut que ça soit il faut il faut faire connaître ça c'est toujours le plus important et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs pour accorder un peu de lumière à ces événements qui le méritent tout autant ça c'est très important on a parlé difficulté du terrain comme à chaque course encadrement on l'a dit c'est beaucoup de monde autour d'une telle organisation parce que déjà je pense que il faut tout préparer en termes de sécurité pour les coureuses mais aussi peut-être pour le public alors pour le public il y aura des barrières bien sûr au départ et à l'arrivée après pour les coureuses bien il ya ce minimum donc là je viens de parler les voitures neutres de dépannage il ya des commissaires ffc qui s'appelle maintenant arbitres c'est c'est une dénomination bien bien française alors que à l'étranger c'est toujours des commissaires mais il ya aussi également et surtout il y aura deux ambulances une vingtaine de motards pour encadrer et sécuriser les carrefours et une voiture balai bien entendu et ensuite personnellement moi je vais conduire le médecin il ya un médecin qui est un urgentiste et que je vais prendre en charge tout au long de la course et quasiment une méga et giga organisation pour pour cette course est fabuleux parce que on va pas citer tous les bénévoles qui vont participer à tout ça mais il faut un paquet de monde quand même ça fait beaucoup de personnes effectivement c'est pour ça que on regrette un peu qu'il ya si peu de participants mais à notre décharge il ya le même jour une course qui va se dérouler en vendée et malheureusement un club du vaucluse va faire 900 km alors qu'il ya une course à côté de chez eux mais ça qu'ils ont fait ça fait partie ça fait partie du jeu j'ai envie de dire mais bon c'est comme ça et puis après les prochaines seront peut-être meilleures mais attend on n'a pas encore on les jours arrivent donc il peut y avoir encore des inscriptions et puis on dira aux gens bien sûr s'ils veulent s'inscrire comment il faut faire pour une telle organisation vous faites appel à des partenaires il ya des partenaires financiers qui vous aident il ya le département le gare la région on a également un partenaire nîmes tout terrain qui est situé à marguerite mais c'est un passionné de cyclisme donc en fait c'est plus c'est du bénévolat c'est pas vraiment un investissement qui fait mais c'est pour nous aider à cette organisation parce que bien entendu il faut du personnel il faut de l'argent aussi et oui bien sûr non mais on est bien d'accord on est bien d'accord moi je vois qu'il ya la banque le cic c'est c'est une blague ou c'est non c'est pas une blague le cic finance les prix il ya 20 prix avec 300 euros la première mais c'est pas n'importe quoi quand même c'est pas n'importe quoi pour une course régionale pour une coche régional et puis la mairie je suppose aussi de deux plus nous qui jouent un rôle important sinon du jeu et rochefort avec son maire monsieur bas chevalier qui mène à notre disposition des la police municipale et qui a prévenu également la gendarmerie mais c'est tout un processus il faut que la course soit déclarée à la préfecture ça ça demande un investissement conséquent au niveau administratif voilà il faut quand même les saluer il faut les remercier parce que quand il ya des élus qui font des choses et qui font bouger des choses pour aider à ce que il y ait des animations et des événements comme ça et bien il faut savoir leur dire ben merci et puis peut-être que l'année prochaine pour une prochaine course ce sera un petit peu différent il y aura aussi un petit peu plus d'aide donc ça c'est aussi très important on rappelle le départ c'est à pujot midi 30 arrivé au mont bouquet 16h40 quelque chose comme ça bien sûr parce que là on est avec de l'être humain avec des sportifs donc on peut avoir un petit peu de retard ne sait-on jamais on a cité bien sûr les partenaires et puis maintenant allons-y franchement si les filles voient cet enregistrement ou qu'elles veulent en parler à droite et à gauche si elles veulent venir s'inscrire vite fait c'est quoi les consignes les consignes c'est de venir aux alentours de 10h30 11h afin que tout soit minois sur blanc avec les arbitres délégués de la ffc qui vont enregistrer la licence temporaire le droit d'engagement mais il y aura le plus grand plaisir qu'on accueillera toutes les participants qui voudront bien venir jusqu'à disons 11h15 11h30 voilà en tout cas le message il est passé un grand merci henry nous avoir accordé ce temps d'échange on va saluer bien sûr l'organisateur qui est sur la route qui galère un tout petit peu puisqu'il n'a pas pu avoir de connexion internet en tout cas on va le saluer on essaiera de te refaire un petit coucou après ce week-end pour savoir si effectivement ça a augmenté et puis avoir peut-être quelques résultats maintenant que tu as bien compris le fonctionnement de skype je pense ça peut être très sympa de faire un petit comeback en arrière pour dire ben voilà ça s'est passé il y a eu ci il y a eu ça et puis nous on aime bien ça et puis les gens qui nous suivent sont très curieux on vous rappelle altitude tour féminin c'est ce week-end et ça va se passer dans le gare près d'avignon quelque part comme ça c'est à pugeot merci beaucoup henry oui je te remercie beaucoup et puis à très bien à tous ça sera un peu plus grand plaisir je te remercie beaucoup 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 je te remercie beaucoup